Bonjour à tous, donc déjà merci à Marie, et le titre et la proposition ne vient pas de moi. Alors je pense que vous n'êtes pas... Non, non, c'est assumé. Je pense que vous n'êtes peut-être pas familier avec la technologie, mais je dirais que vous avez tous bien compris les bénéfices du NGS. Parce que quand je reçois des mails, est-ce que tu peux passer ce patient sur le panel ? Je pense que tu l'as passé il y a deux ans, mais il y a d'autres gènes probablement dans ton panel, ou peux-tu le faire en exome ? Là, je suis sûre que vous avez vraiment compris les apports du NGS. Alors pour commencer un petit peu d'histoire, c'est vrai que le séquençage de nouvelle génération a commencé dans les années 2000 et a suivi ce qu'on appelait le séquençage par la méthode Sanger, qui d'abord était sur gel avec des nucléotides marqués avec des traceurs radioactifs, ensuite fluorescent. Ça s'est automatisé, ça a été fait sur séquençage capillaire. Mais comme le montre cette image, quand on est par séquençage Sanger, on fait exon par exon, on fait gène par gène, et c'est assez fastidieux et d'un coup élevé. Et le premier rapport du séquençage de nouvelle génération, c'est vraiment de massivement produire des données et d'analyser simultanément des dizaines, voire des centaines de gènes. D'où le terme que vous trouvez de séquençage à haut débit ou de séquençage massif parallèle. Alors cela conduit bien sûr à un changement d'échelle. En fait, il n'y a pas si longtemps, il y a cinq ans, on était en Sanger, et bien on analyse quelques exons, on analyse des gènes. Donc là, vous avez, je ne sais pas s'il y a un pointeur ou non, l'échelle du génome, et bien on allait jusqu'à 10 000 paires de bases en Sanger, et puis ensuite, on arrêtait. Aujourd'hui, avec le séquençage nouvelle génération, c'est vraiment pouvoir séquencer des régions génomiques de très grande taille, et jusqu'à maintenant, vous l'avez compris, donc à l'échelle du génome, qui fait 3,2 milliards de paires de bases. L'autre élément important, c'est un développement industriel énorme en termes d'équipement, qui fait que les coûts ont beaucoup diminué. Et là, sur cette diapositive, je vous ai montré, en 2003, c'était le premier séquençage du génome humain, ça a été fait par un séquençage de Sanger, ça a coûté 3 milliards de dollars, et ça a demandé 13 années. Vous voyez que 5 ans plus tard, en 2008, c'est le premier séquençage du génome humain qui a été réalisé, cette fois-ci, par NGS, ça a coûté 1 million, et a demandé 2 mois de travail. Et aujourd'hui, en fait, vous faites un génome, vous le faites en 2 jours, sur un Novasec, et le prix moyen est de 1000 dollars, et vous pouvez même en faire plusieurs en même temps. Donc vous voyez, il y a vraiment une diminution drastique des coûts, associés au séquençage nouvelle génération. Alors, il y a beaucoup d'applications au séquençage nouvelle génération, et ça va dépendre du matériel biologique que vous avez en amont. Est-ce que vous avez de l'ADN ? Est-ce que vous avez de l'ARN ? Et les cibles que vous souhaitez analyser ? Donc si on parle de l'ADN, et je me concentrerai aujourd'hui vraiment sur l'ADN, c'est est-ce qu'on veut analyser le génome, ou s'intéresser uniquement aux régions codantes du génome, et on parle d'exome ou de séquençage ciblé. Alors, le NGS, quelle que soit l'application, on peut le subdiviser en cinq grandes étapes. Donc il y a toute une terminologie dont je vais vous parler. Et la première de ces étapes, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la préparation d'une librairie. Donc c'est la préparation des fragments que vous voulez séquencer. Donc on va partir d'ADN génomique, et on va le fragmenter, soit mécaniquement, par sonication, ou soit d'une manière enzymatique, pour obtenir des fragments de taille analysables, et vous allez y lier des adaptateurs. Et là, c'est un grossissement sur la partie inférieure des adaptateurs. Ces adaptateurs, on a lié à l'extrémité de l'insert des amorces universelles de séquençage, qui vont être utilisées lors du séquençage proprement dit, et également des index. Alors ces index, ils sont importants, puisque ce sont des séquences uniques de séquences, et qui vont, je dirais, identifier un patient précis. Et le fait d'avoir ces séquences uniques, eh bien, va vous permettre ce qu'on appelle de multiplexer des patients, et ce qui fait qu'on obtient, donc, rapidement, on peut générer de nombreuses données, parce que non seulement on séquence beaucoup plus rapidement, et en plus on multiplexe de très nombreux patients. Après cette fragmentation, on se pose la question de quelles cibles vous voulez séquencer. Donc, ce qui est fait en quotidien, et je parlerai surtout de notre expérience à l'hôpital, on va analyser des dizaines ou centaines de gènes, donc on parle de panel de gènes, ou soit on va analyser l'exome dans sa globalité, donc c'est les 23 000 gènes du génome. Et pourquoi ? Parce que dans le génome, en fait, même si les régions codantes ne représentent que 1,5 % du génome, eh bien, 80 à 90 % des variants que l'on connaît aujourd'hui sont des variants qui sont localisés dans ces régions codantes. C'est pourquoi on s'est particulièrement intéressés à ces régions. Donc, séquencer quelques régions, ça demande en fait d'enrichir votre séquençage dans ces régions d'intérêt. Donc, comment en pratique réalisons-nous cet enrichissement ? Eh bien, la méthode la plus utilisée, c'est un enrichissement, ce qu'on appelle par capture. Par capture, on va faire designer par les industriels ces sondes de capture, donc là ici en bleu, et ces sondes de capture qui correspondent aux régions qui vous intéressent, elles vont s'hybrider sur les fragments d'ADN génomique de votre patient. Et par un système d'affinité entre les sondes qui sont marquées à la biotine et des billes qui sont, elles, recouvertes de streptadévidine, vous allez enrichir dans ces régions d'intérêt. Donc, soit toutes les régions codantes du génome ou soit les régions de votre panel. A l'inverse, quand vous travaillez sur le génome, vous n'avez pas besoin de cette étape d'enrichissement. Donc, c'est plus simple, je dirais, techniquement, sur travailler sur le génome complet. La deuxième étape, c'est que vous avez donc une librairie, une librairie enrichie en régions d'intérêt. Elle n'est pas suffisante en termes, je dirais, de quantité de fragments pour être détectable. Donc, il va falloir réaliser ce qu'on appelle une amplification clonale. Et les deux prochaines étapes, que ce soit l'amplification ou le séquençage, ils sont réalisés sur le séquenceur de manière totalement automatisée. Donc là, il y a deux grandes technologies. Il y a la PCR en émulsion, qui est d'avoir des gouttelettes d'eau dans une phase huile, dans ce qu'on appelle des micro-réacteurs. Et à chaque fois qu'on a une incorporation de nucléotides, on a donc libération d'un proton, une variation de pH et la détection d'un signal électrique. Je vous parlerai d'une approche qui est la PCR en pont, qui est celle qu'on utilise et qui est la plus couramment utilisée, qui a été développée par Illumina. Donc là, on rentre dans le dur, là, vraiment. Donc, ce qu'on a, en fait, c'est ce qu'on appelle une flosselle. Donc, c'est une lame de verre sur laquelle vont être fixées des amorces universelles, celles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous avez, donc, sur cette lame de verre, des millions de... Elle est recouverte, en fait, d'amorces universelles de séquences. Et on va, donc, y ajouter la librairie que l'on a préparée. Cette librairie, vous vous rappelez, que l'on a, sur ces fragments d'ADN, on a lié des adaptateurs. Donc, ces adaptateurs vont se lier, donc, aux amorces universelles qui sont sur la flosselle. Et vous avez tellement, donc, d'amorces universelles sur votre flosselle que lorsque, par polymérisation, vous avez formation d'un brin, eh bien, ce brin qui est complémentaire, qui est néosynthétisé, va, lui, former un pont, puisqu'il va s'hybrider, en fait, avec une autre amorce de séquençage qui est à proximité. Donc, ainsi, vous avez, donc, une génération de très, très nombreux ponts pour un même fragment, et ce qu'on appelle les clusters. Et ces clusters vont vous permettre d'intensifier votre signal. Ils vont être, ensuite, bien sûr, dénaturés pour avoir des fragments lunaires. Et c'est vraiment dans le séquenceur, c'est une deuxième étape. Une fois que les clusters, ils ont environ 1000 copies d'un même fragment, ils vont être séquencés. Donc, là, arrive, en fait, de manière automatisée, on apporte des nucléotides, des nucléotides qui sont fluorescents, et ATGC à chacun, dans son propre fluorochrome, qui est également, donc, modifié par un inhibiteur de terminaison qui peut, donc, se détacher. Et ce qui est nouveau, donc, dans le NGS, c'est qu'après chaque incorporation de nucléotides, qui va être complémentaire, donc, du fragment qui est à séquencer, vous avez, donc, un signal de fluorescence qui est détecté. Et c'est une détection qui est faite en temps réel. À chaque fois que vous avez un nucléotide qui est incorporé, eh bien, vous avez cette image-là. Donc, vous vous retrouvez vraiment avec des images que vous avez probablement peut-être vues, qui sont des images de spots, des millions de spots. Et c'est ce million de spots, ces signaux de fluorescence qui sont, donc, capturés, donc, au niveau du séquenceur. Donc, en fin de séquenceur, en fait, on se retrouve vraiment avec ces millions d'images, et c'est ces millions d'images qui devront être, donc, interprétées. Alors, le séquençage, aujourd'hui, il y a une question, en fait, pour le débit du séquençage. C'est, d'une part, la capacité de ce qu'on appelle des flosselles ou la capacité d'équipement. Donc, selon que vous avez un MySec ou accès à un NovaSec, eh bien, vous allez pouvoir générer, donc, des fragments qui sont généralement vraiment à peu près de même taille, mais ce qu'on appelle un nombre de lectures qui va être croissant en fonction de l'équipement, donc, de la capacité de l'équipement. Et aujourd'hui, donc, sur la technique Illumina, donc, ce qui a été retenu, donc, au niveau des plateformes Oragène et Sequoia, dont vous avez parlé, c'est le séquenceur NovaSec. Il y a également, dans quelques instituts de recherche, ce séquenceur qui est libre. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, sur un NovaSec, en fait, on fait 284 exomes en parallèle. Donc, il faut vraiment le nourrir, ce NovaSec, pour avoir environ 100 X de couverture. Alors, vous avez, la partie, je dirais, génération de librairie, séquençage, c'est, aujourd'hui, c'est vraiment de la routine pour les structures hospitalières. Donc, assez grosse, on va dire, structure hospitalière. Le goulot d'étranglement, c'est vraiment l'analyse des données qui s'est vraiment complexifiée. Vous arrivez, donc, à la sortie du séquenceur avec des millions de données à générer. Et là, nous avons vraiment besoin de ressources bioinformatiques qu'on a très peu à l'hôpital. Et c'est le pourquoi, en fait, il n'y a pas d'exomes qui sont faits, je dirais, de manière systématique et qu'il n'y aura pas, aujourd'hui, vraiment de génomes, en fait, fait en milieu hospitalier au jour d'aujourd'hui du fait d'un manque de ressources bioinformatiques. Mais ces analyses que l'on fait, donc, sur les panels et exomes dans une moindre mesure, elles sont essentielles. Elles sont essentielles pour transformer ces données brutes en séquences et aller jusqu'aux variants. Donc, on peut classer cette partie analyse en cinq étapes. La première étape, en fait, il va falloir que vous ayez aussi une critique, disons, une valeur qualité de la séquence, des données de séquences qui vont sortir de votre séquenceur. C'est ce qu'on appelle les metrics, parce qu'il va falloir convertir ces séquences qui sont brutes en séquences utiles. Donc, séquences utiles, quand je suis sur un panel de gènes, eh bien, il me faut avoir des séquences utiles sur mes régions d'intérêt. Et ces régions d'intérêt, donc, ça veut dire qu'il faut éliminer tout ce qui est le off-target. Et le off-target, il peut être très important. Si on prend des technologies comme, ça peut aller jusqu'à 50, 60 % de off-target. Alors, on le met à la poubelle, mais ce n'est pas complètement inutile. On commence à travailler dessus. Il faut éliminer tout ce qui est duplicat de PCR, qui sont des biais d'amplification et qui correspondent à des régions strictement identiques. Et puis aussi, il faut attribuer ces index. Tout à l'heure, je vous ai dit, un patient, c'est un index particulier. Donc, dans ce million de séquences, eh bien, il faut qu'on attribue les bonnes séquences au bon patient. Donc là, il faut ce qu'on appelle démultiplexer. Donc, il y a de nombreux programmes algorithmes qui ont été mis en place pour ces parties-là, que non seulement l'équipement évolue beaucoup, mais il faut savoir que tous les programmes d'analyse évoluent très, très vite. Donc, au terme du transfert séquences brusques, séquences utiles, vous avez ce qu'on appelle des fases Q. Et quand vous avez fait ensuite, vous allez faire un alignement sur le génome, donc là, le génome humain, donc ne pas se tromper de référence. Donc, quand on fait un compte-rendu, vous n'avez peut-être pas remarqué, mon ami, une référence de génome. Si vous vous trompez de référence, vous n'aurez pas du tout les bonnes coordonnées génomiques. Donc, c'est important quand on discute entre laboratoires. Et là, donc, on obtient un BAM. Une fois que vous avez vos séquences alignées sur le génome de référence humain, il va falloir donc rendre en compte deux paramètres essentiels. C'est la profondeur de lecture et la couverture. Donc, ces deux paramètres que vous avez également sur vos comptes-rendus d'analyse génétique. regardez-les parce qu'ils peuvent expliquer aussi pourquoi, en fait, on ne peut pas avoir de variant. Donc, la profondeur, donc là, vous avez ce qui est en orange. Donc, c'est une lecture. Donc, c'est un brin, un fragment de séquence qui a été lu. Donc, on parle de ride. Et la profondeur, c'est le nombre de lectures couvrant une base. Et on l'exprime en X. Et là, il faut avoir des exigences fonction de la question qui est posée. Je parlerai ensuite. Et la couverture, c'est la région, en fait, c'est le pourcentage de base séquencé par des lectures indépendantes par rapport à la région d'intérêt. Donc, si vous vous intéressez en génétique constitutionnelle, en fait, vous demandez un diagnostic sur un gène, il est essentiel qu'il y ait 100% de couverture avec une profondeur, donc, on dit, au moins de 20X. Alors, 20X, c'est quand on fait de l'exome sur deux panels, on est un petit peu plus exigeant. Ça, c'est noté sur les comptes rendus. Et s'il y a des régions qui ne sont pas couvertes, c'est possible parce qu'il y a des régions qui sont délicates, qui sont mal capturées. Eh bien, ça doit être noté parce que sinon, vous pouvez ne pas avoir de résultat, donc, sur ce gène. Si vous êtes au contraire dans une optique d'identifier des variants somatiques, en fait, où là, vous allez avoir une mosaïque, eh bien, il vous faut une profondeur beaucoup plus importante. Et j'ai pris un exemple. Il faut au moins, si vous voulez un variant à 1%, il faut au moins 1000X de couverture. Si vous êtes à 100X, vous n'aurez qu'une sensibilité de 10%. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir des variants avec une très faible fréquence alélique. Alors, je ne sais pas si on voit quelque chose, très peu, mais là, j'ai pris l'exemple de GATA2. GATA2, c'est un gène que vous connaissez tous. Vous voyez très bien que finalement, la profondeur et la couverture, eh bien, elle est différente. Selon les exons, les exons sont mis tout en haut, donc c'est des boîtes bleues. On voit bien qu'on a une hétérogénité. Donc là encore, il y a des évolutions pour avoir des couvertures, des nouvelles chimies pour avoir des couvertures beaucoup plus homogènes. Et puis, ce que j'ai entouré sur l'exon 2, eh bien, ce sont les premières bases de l'exon 2. Et chez ce patient, eh bien, on voit en fait, parce que ce sont les rides qui sont en dessous, qu'il a vraiment une moins bonne couverture en fait que le reste de l'exon ou les autres. Et si, quand on fait un focus en fait sur cette région, elle est mise en rouge parce qu'on a des alertes qui nous disent qu'il y a moins de 30x de couverture, donc ça signifie en fait qu'on peut passer à côté, donc méconnaître un variant qui serait dans cette région. Alors très souvent, il y a des raisons, c'est parce que c'est des régions qui sont riches en GC, qui sont mal capturées. Mais c'est important que le biologiste ait en fait cette analyse au niveau de la qualité avant de rendre un résultat. Une fois que vous avez, vous êtes sûr, tout est couvert, vous avez aligné, il faut annoter les variants. Donc il y a des algorithmes en fait qui vous annotent les variants, donc ce sont les différences de variants entre vous, ce que vous avez séquencé et votre génome de référence. Et là, vous obtenez ce qu'on appelle un VCF. Et ce VCF, en fait, il associe un certain nombre de données qui sont le gène, les transcrits qui peuvent varier d'un tissu à l'autre. On va aller regarder les fréquences du variant dans des bases de données contrôle. On va aller regarder est-ce que c'est des variants qui ont une conséquence sur la protéine, sur l'épissage, si c'est des variants flancantes. Et puis il y a beaucoup de scores, de prédictions qui ont été développés. Et enfin, il y a le filtrage. Alors pourquoi nous sommes obligés de filtrer ? Donc ça entraîne probablement des biais. Vous allez le comprendre sur la photo, donc la diapositive suivante, c'est que notre souci, nous, c'est le nombre de variants analysés. Donc en haut, j'ai pris un exemple sur le nombre de gènes. Aujourd'hui, nous avons un panel de gènes sur les neutropénie de 39 gènes. À l'exome, je vous ai dit, c'est 23 000 gènes et le génome entier, donc toutes les parties introniques. vous voyez que le nombre de variants est drastiquement différent. En moyenne, lorsque nous regardons notre panel de gènes neutropénie, nous avons 60 variants. Un exome, vous avez entre 15 000 et 20 000 et un génome, 3 millions, 4 millions. Donc même sur un panel, de toute façon, il faut filtrer pour tenter d'identifier le ou les variants responsables. Donc il y a plusieurs critères qui sont pris en compte et qui là, je dirais, donc Jean disait, mais l'interprétation entre les laboratoires, elle est peut-être, on arrive à la même interprétation. Je vous montrais que ce n'est pas si simple que ça. Donc on va prendre des variants qui sont fréquents dans des populations, on va regarder la séquence protéique, on va regarder le mode de transmission, est-ce que c'est compatible ? C'est vrai, si je pense à du dominant, je vais, vraiment les gènes qui sont associés donc des modes de transmission récessifs vont être filtrés. Tout ceci pour arriver donc à, ou plusieurs variants pathogènes avec, ça c'est un choix du biologiste, s'il est très stringent, il y a un risque vraiment de faux négatif, s'il est trop permissif, il aura beaucoup de variants analysés. Donc c'est un équilibre et c'est un équilibre aussi qui doit être discuté avec les cliniciens en fait, quand on a plusieurs variants, d'avoir vraiment avec eux, d'avoir leur retour. Alors pour nous aider dans cette interprétation de variants, vous avez probablement vu sur vos comptes rendus que maintenant, on indique des classes de variants, ça a été proposé suite à des recommandations de l'ACMG en 2015 où les variants sont classés en cinq classes. Vous avez les variants 1 et 2 qui sont dits des variants neutres, les variants 4 et 5 à l'autre extrémité des variants pour lesquels on pense vraiment qu'ils sont pathogènes ou probablement pathogènes, qu'ils sont causaux dans la maladie et ça, c'est fonction d'un certain nombre de critères qui ont été définis. Il y a 28 critères qui sont des critères de fréquence. Donc là, ce qui est important quand on vous demande l'origine géographique du patient, ça va être important parce qu'on va se référer en particulier à la base génomadée qui est là sur votre droite et selon l'origine géographique du patient, nous n'aurons pas nécessairement la même interprétation. d'où l'importance d'avoir cette origine géographique. On va tenir compte de l'effet du variant sur la faction de la protéine, si on a des données de ségrégation familiale et enfin, donc le phénotype. Et à partir de là, on a ces arbres d'éditionnel que je ne détaillerai pas mais vous voyez, là j'ai mis pour les 4 ou 5, il y a des algorithmes et c'est encore très manuel aujourd'hui. On compte là nos PVS qui sont un argument very strong, un strong, un modérette, un supporting. On fait nos petits calculs et à partir de là, on arrive à une classe 5-4. Mais on voit, je ne vais prendre qu'un exemple, donc c'est l'étude d'Amandola en 2016 où ils ont donné à 9 laboratoires américains 99 variants à interpréter. Et bien sur ces 99 variants, ils ont eu un taux de concordance de 34%. Donc ce sont les premiers chiffres là. 34% arrivaient à la même conclusion. Et dans 44% des cas, leur discordance n'avait pas d'influence sur la prise en charge du patient. Mais ce qui est quand même, ce qui interpelle, c'est que dans 22% des cas, c'est vraiment des variants en fait qui étaient, ce que l'on peut dire, actionnables et qui avaient un intérêt sur leur prise en charge. Donc on voit l'importance aussi d'harmonisation des variants. Donc il y a énormément d'initiatives, en particulier américaines, de CleanVar et de CleanGen. non seulement pour, je dirais, mettre en place ces recommandations, mais maintenant, on a eu des recommandations générales, maintenant on les a gêne par gêne. Je vous assure que c'est vraiment complexe et qu'on passe beaucoup de temps en réunion téléphonique à se mettre d'accord. Toujours est-il que ces neuf laboratoires américains, quand ils ont rediscuté de chaque paramètre, de chaque interprétation, ils avaient une concordance de 71%. Ils avaient réduit leur discordance de 66% à 29%. Donc vous voyez l'importance de ces critères et de les appliquer et de se poser les questions. Alors en pratique clinique, sur les comptes rendus, sont rendus, sont transmis les variants de classe 4 et 5, qui sont les variants que l'on pense être causales de la maladie. Que faisons-nous sur les variants de signification inconnue ? C'est très dépendant des laboratoires parce que ces variants, la définition, c'est que leur pathogénicité est incertaine jusqu'à une étude plus approfondie. Donc quelles sont les possibilités d'investigation ? Soit on va regarder la ségrégation familiale, c'est vrai que si on a un variant identifié qui était rozygote dans une neutropénie et qu'il est survenu dès nouveau, c'est un argument qui va être fort et qui va être pris en compte. Il y a des arguments cliniques, tout n'est pas dit sur les fiches cliniques que nous recevons, on sait en fait, c'est important de revenir vers vous et de discuter et puis il y a des arguments fonctionnels. Mais là, la difficulté, c'est de mettre en place des tests fonctionnels en milieu hospitalier pour chacun des variants, chacun des gènes et c'est très difficile en pratique. Il faut, donc pour certains gènes, on revient vers l'équipe de recherche expert, mais c'est difficile à mettre en place. Alors, en termes de stratégie diagnostique, je dirais qu'en diagnostic aujourd'hui, le plus fréquent, c'est quand même l'analyse ciblée sur panel de gènes où en fait, ça commence à se mettre en place l'analyse globale sur exome et dans ce cas, on peut identifier de nouvelles atérations avec la question qui se pose, est-ce qu'on travaille en trio ? Donc, j'ai pris l'exemple d'un cas sporadique, ça veut dire qu'on analyse le propositus et ses parents ou est-ce qu'on travaille en solo ? Et l'analyse globale sur génome, ça va être vraiment pour l'instant, en milieu hospitalier, je la vois difficilement implémentable, ça va être fait dans le cadre de ces plateformes nationales qui ont été évoquées avant et la raison en fait, aussi de cette implantation sur ces plateformes, c'est déjà le coût du séquençage qui reste cher en fait, le volume de stockage de données, on n'a pas la possibilité de stocker ces données actuellement sur l'hôpital et c'est l'analyse bioinformatique qui est vraiment beaucoup plus complexe. En revanche, comme on le montre cette image, c'est vrai qu'il n'y a pas d'étape d'enrichissement, il n'y a pas ou peu de régions non couvertes, c'est beaucoup plus homogène en termes de profondeur de lecture et tout ce qui est CNV, donc qui est des altérations du nombre de copies, est mieux détecté en fait dans le cadre de séquençage du génome complet. voilà. Donc ça, je passerai puisqu'on voit là. Alors, il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, sur cette nouvelle génération qui est la seconde génération, il y a encore des limites, des limites du fait que ce sont des fragments de séquences qui sont de petite taille. Donc, si vous avez des maladies qui sont liées à des expansions de triplets, en hématologie, je n'en ai pas connaissance, mais voilà, vous avez, vos variants seront mal détectés. Les variants de structure, également, sur des panels, c'est bien détecté, sur des exomes, c'est plus compliqué. Tous les gènes avec des pseudogènes, donc par exemple, dans le cas de la maladie Schwarzman, quand on fait un exome, très souvent, il y a des variants qui ne sont pas identifiés et puis, il y a des régions difficiles à capturer. Donc, il faut savoir qu'on est maintenant en fait, sur les séquenceurs, il y a beaucoup de développement sur la troisième et quatrième génération. Donc, la différence majeure, et je ne rentrerai pas dans les détails, c'est que là, on n'aura pas besoin d'amplification, on va être sur un séquençage en temps réel, sur une molécule unique et de grande taille. Vraiment, c'est plusieurs kilobases, c'est un séquençage qui est très rapide. Les difficultés actuelles qu'ils ont dans les développements, c'est qu'il y a encore beaucoup d'erreurs de séquençage. Et on va vers une miniaturisation, je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant, il y a des séquenceurs, c'est une grosse clé USB que vous vraiment branchez sur votre ordinateur, vous y mettez votre goutte de sang et vous avez votre génome. Voilà. Qu'en est-il dans les neutropénies congénitales ? Donc, est-ce qu'entre panel et exome, et je vais vous faire part de notre petite expérience sur cette maladie. Alors, ce qu'il faut savoir sur le contexte, c'est que les neutropénies congénitales sont des maladies qui sont très rares, c'est un ou deux cas pour 100 000, donc ça fait 10 à 20 nouveaux cas par an, gagne hétérogénétés cliniques que vous connaissez et génétiques, environ 30 gènes et on le voit clairement donc sur cette figure où vous voyez donc des pathologies pour lesquelles vous avez des anomalies donc uniquement hématologiques, hématopoïétiques avec très peu donc de comorbidités et en revanche, un certain nombre de syndromes en fait qui incluent une neutropénie pour lesquelles vous avez des atteintes de plusieurs organes avec des neutropénies congénitales associées soit à des modes autosomiques dominants récessifs ou liés à l'X tout est possible donc notre stratégie actuelle en fait c'est à partir de l'orientation clinique que vous nous avez donnée soit il y a un gène ou voire deux et de petite taille et là on peut dire qu'en pratique c'est soit le syndrome de Wim deux exons Schwachmann cinq exons et ou GATA2 quand il y a vraiment des arguments forts donc là on continue un séquençage Sanger ciblé mais dans la majorité des cas on est donc sur du NGS sur un panel ciblé et soit on identifie un variant causal s'il n'y a pas d'identification c'est un dossier qui est discuté donc dans le cadre de la RCP mensuelle neutropénie et se pose la question du Woul Exome et aujourd'hui nous avons fait le choix dans le laboratoire de faire uniquement du trio ce qui est un avantage sur l'analyse en revanche c'est vrai ça demande d'avoir accès aux parents ce qui limite également l'étude de certains dossiers alors la question qui se pose et qui est à mon avis une discussion importante au niveau de la filière c'est quels gènes dans nos panels nous sommes au niveau de la filière il y a plusieurs panels liés à des pathologies différentes cette question il y a certainement des overlaps donc ce qui est mis de manière systématique c'est bien sûr les gènes d'utilité clinique pour lesquels on sait qu'il y a une implication qui est démontrée dans la pathologie après les questions ce qui se pose c'est est-ce qu'on met les gènes associés à des entités syndromiques en se disant que certaines comorbidités peuvent avoir une pénétrance réduite est-ce que l'on met des gènes associés à des phénotypes chevauchants et est-ce qu'on inclut donc les gènes qui ont été identifiées dans le cadre d'exome uniquement dans une famille et bien ça ce sont des pratiques qui sont propres à chaque équipe pour notre part dans les neutropénie nous avons fait le choix d'inclure les gènes d'utilité clinique des entités syndromiques et de aujourd'hui d'identifier les gènes que nous avons identifiés dans le cadre d'exome et pour lequel nous n'avons qu'un seul cas ce qui est important à garder à l'esprit c'est que ce sont des panels évolutifs qui sont remis en question mais en termes je dirais d'implémentation dans le laboratoire c'est vrai que de temps en temps Jean me dit tiens tu devrais ajouter ce gène là c'est vrai qu'on ne peut pas l'ajouter tous les mois ou tous les deux mois ça c'est pas possible parce qu'il y a un process de validation il y a un design et mine de rien même si c'est facile c'est non pas encore je vois Jean mais il sourit alors je vais vous faire part j'ai repris l'analyse que nous avions fait NGS entre 2015 et mai de cette année nous avons étudié 450 patients avec sur une porte d'entrée une neutropénie chronique et là vous voyez en dessous c'est l'évolution de notre panel on est parti de 18 gènes aujourd'hui nous en avons 39 dans le panel donc le premier élément c'est quel est le taux diagnostique en fait que nous avons il est assez faible il est de 13% aujourd'hui lorsqu'on fait ce panel et bien on identifie 13% de variants alors causaux c'est des variants de classe 4 et 5 qui sont donc voilà et en revanche nous avons 19% de patients avec des variants de signification inconnue ce qui n'est pas négligeable ça veut dire que la majorité encore nous n'avons pas de gènes de variants causaux ce qui montre aussi c'est il y a peut-être des anomalies génétiques que nous n'avons pas identifiées parce qu'elles sont dans les régions introniques parce que c'est des CNV parce que voilà mais il y a probablement aussi une complexité du diagnostic clinique qui fait que je pense qu'on a quelques neutropénies auto-immunes idiopathiques transitoires etc. si on regarde si on regarde les cas résolus c'est le paysage aujourd'hui des gènes sur cette cohorte il y a 17 gènes différents ce qui montre clairement que si on n'avait pas fait du NGS on aurait un taux diagnostic beaucoup plus faible le premier rapport c'est vraiment l'augmentation du taux diagnostic dans cette cohorte on voit que pour 6 gènes c'est quand même plus d'un tiers des cas on n'avait qu'un seul cas identifié donc on est sur vraiment des causes extrêmement rares et notre surprise parce qu'ils ne sont pas rentrés sur une porte d'entrée syndromique c'était une neutropénie uniquement et bien dans 20% des cas nous avions une découverte fortuite d'entité syndromique après en revenant avec le clinicien il y a peut-être mais on voit qu'il y avait peut-être quelques symptômes qu'il pouvait suggérer mais finalement c'était vraiment on voit qu'il y a des biais de porte d'entrée donc important voilà notre je dirais aujourd'hui la difficulté dans nos diagnostics ce sont vraiment CVSI CVSI dont on ne sait pas quoi faire est-ce qu'on doit vous les donner vous les rendre ou pas ce que l'on voit sur ce schéma c'est plus le gène est rare moins il y a de données dans la littérature plus on a de variants de signification inconnue puisqu'on a très peu de données on voit très bien la différence entre le gène et l'âne on a 2% de variants de signification inconnue et si je prends CXR2 TCRG1 pour lesquels il y a beaucoup moins de données disponibles et bien on est à plus de 30 voire 50% de variants de signification inconnue donc nous avons pris nous le parti en fait dans le laboratoire de vous rendre un résultat uniquement sur les classes 4 et 5 c'est à dire on vous dit il n'y a aucun variant clairement pathogène et ça correspond qu'aux classes 4 et 5 et en commentaire en ne donnant pas la nomenclature parce qu'on se rend compte que même quand on dit un variant de signification au fur et à mesure des comptes rendus notre variant il devient une mutation sachant même si on n'utilise plus le terme mutation il devient il n'est pas écrit pathogène mais il devient et clairement de dire que nous avons un variant on suggère donc de poursuivre l'analyse de ségrégation familiale quand c'est possible de discuter avec vous est-ce que finalement ce variant dans ce gène donné est-ce que pour vous il est pertinent est-ce qu'il y a des investigations cliniques supplémentaires à réaliser et éventuellement donc si nous sommes experts sur le gène ou si nous connaissons une équipe de recherche de poursuivre avec une investigation fonctionnelle je dois dire que c'est quand même difficile pour tous ces variants de continuer les investigations alors il reste une grande part de variants de patients en fait sans éthiologie donc là si on part du registre donc vous voyez sur le registre quand tous les dossiers sont revus par Jean Donadieu et d'autres cliniciens on voit qu'on n'est plus qu'à 30% de dossiers sans éthiologie donc ça veut dire que beaucoup de dossiers ont été épurés sur un plan clinique et dans ce cas là donc l'approche est de faire du où l'exome donc du séquençage d'exome pour notre part on a fait le choix de faire que du trio on en fait moins et là je vais vous montrer un exemple sur 19 trios vous allez me dire mais c'est très très peu mais c'est vrai que c'est très filtré vraiment sur la clinique au départ et de ce fait ça explique les bons résultats en fait aussi sur ces trios c'est que sur ces trios qui ont été faits il y a 4 trios pour lesquels on n'a pas d'éthiologie en fait donc on est à 20% ce qui est beaucoup moins que quand il y a de l'exome qui est fait d'une manière je dirais globale où c'est plutôt 50% les surprises que nous avons eues c'est de retrouver d'identifier des gènes d'entités syndromiques je vous assurais que vraiment sur des dossiers associés donc au gène TAS qui est le syndrome de Barth ou à CLPB qui est vraiment donc une maladie métabolique je veux dire les cliniciens n'ont jamais pensé à ces entités là il n'y avait pas de signe clinique évocatrice et puis des gènes en fait identifiés dans ce que j'ai mis des entités chevauchantes un gène de dyskératose congénitale vraiment et un gène récemment dans CAR de 11 en fait plutôt associé donc un lymphocytose et enfin dans 50% des cas c'est une nouvelle étiologie donc dans cette expérience on a eu la chance en fait que 5 familles étaient liées aux mêmes gènes et donc là on a mis le paquet au niveau fonctionnel et on a pu rapporter ce travail et puis on a 5 nouveaux gènes 5 nouveaux gènes avec des voies physiopathologiques différentes et c'est un cas par gène et là c'est compliqué parce que ça devient très tentaculaire de se lancer sur 5 études fonctionnelles avec des voies physiopathologiques différentes d'où l'idée et qu'on est en train de tester et là j'ai repris le schéma que j'aime beaucoup du travail de l'équipe de Jean Soulier qui est de se dire mais on fait du panel ciblé quand on voit que 40% finalement c'était des entités syndromiques des entités chevauchantes est-ce qu'on ne devrait pas passer au panuel ce qu'on appelle virtuel sur exome donc le panel virtuel sur exome c'est je fais un exome alors nous toute la question est-ce qu'on le fait sur trio ou sur solo on est en train de tester les deux approches c'est-à-dire c'est aujourd'hui de faire du trio mais de se dire si j'avais fait du solo donc on peut analyser que le cas est-ce que j'aurais vraiment identifié la cause et de filtrer sur une liste de gènes on ne regarde pas les 23 000 gènes mais on prend tous les gènes des gènes qui sont des déficits immunitaires de tous les syndromes d'insuffisance médulaire et ça je dirais diminue vraiment la complexité donc en conclusion on va très clairement vers une harmonisation des tests diagnostiques du panel des gènes vers le panel virtuel l'exome et le génome qu'on est clairement dans une phase de transition je veux dire ça va mais très très vite en termes de développement et technologique et ça c'est aussi une difficulté parce que quand un hôpital ou un service a acheté un MySec voire un NovaSec on ne peut pas lui dire eh bien oui il y a le nanoport qui est sorti c'est pas possible en fait voilà et en termes d'analyse je ne vous ai pas montré des différences d'algorithmes mais c'est impressionnant si vous mettez 10 équipes de bioinformatique eh bien je dirais que l'intersection elle est très faible en fait donc c'est important aussi ces logiciels d'analyse qui évoluent beaucoup de les confronter donc la complexité j'espère vous l'avoir montré c'est pas de faire le séquençage mais c'est vraiment le nombre de variants et les interpréter qu'il faut toujours interpréter sur un faisceau d'arguments que c'est évolutif si on vous a rendu à un moment donné que c'était un variant de signification inconnu il peut être dans l'année suivante en classe 2 voire en classe 4 donc ça c'est aussi à nous de suivre vraiment ces évolutions important de discuter les résultats avec les cliniciens et les laboratoires de recherche experts et de poursuivre les analyses pour tous ces variants et gènes privés et ça on essaye je pense que c'est vraiment le défi des laboratoires de génétique tels que nous sommes il faut voir qu'il y a les plateformes il faut absolument que l'on parte aujourd'hui sur le fonctionnel en fait c'est ce qu'on essaye de mettre en place sur la pitié actuellement en fait voilà et pour les neutropénie congénitales et bien l'ENGS a augmenté le taux diagnostique on a réévalué la fréquence c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit mais Elan on disait c'est 50% des diagnostics et bien aujourd'hui c'est plus que 20% parce qu'il y a beaucoup d'autres gènes et c'est les découvertes fortuites d'entités syndromiques et d'entités chevauchantes et enfin donc je voudrais terminer donc en remerciant bien déjà donc l'équipe sur la pitié du département il y a Julien Buratti on a la chance d'avoir un bioinformaticien pour l'analyse d'exome Isabelle Plot donc l'équipe auquel je suis rattachée donc à Gustav Rossi sur lequel on a fait du fonctionnel François Delomo donc je n'ai pas parlé de ce travail mais c'est important disons par exemple pour une neutropénie congénitale on fait du NGS maintenant de manière assez systématique pour identifier donc les anomalies acquises pronostiques d'évolution de transformation bien sûr vraiment le centre de référence des maladies rares et le registre avec Jean Donadieu donc et Blandine Popin c'est vraiment un travail extraordinaire et on travaille vraiment de façon étroite et avec les RCP je remercie vraiment Marie pour l'outil tous les cliniciens bien sûr qui nous envoient et vous avez Odile qui relie donc toutes les moelles et des collaborations que nous avons pour tous les aspects fonctionnels avec Patrick Révy Isabelle Calbeau et Françoise Bachelry merci merci beaucoup merci 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 merci